Les crampons troqués pour des gants, l'adversaire du jour, soi-même. Des sparrings partenaires de luxe, les boxeurs internationaux Guillaume Fresnois et Yvan Mendy. Ça tombe vraiment au bon moment, c'est la trêve internationale. On a une semaine un peu au relâche et ça nous permet de voir une autre discipline, donc c'est intéressant pour tout le monde. C'est pour protéger les métacars, pour ne pas qu'il y ait de friction, pour ne pas qu'ils se blessent. Après c'est un peu pour le show, ils vont se croire pour des vrais boxeurs le temps d'un entraînement, donc ça peut être sympa. Franchement je devrais les essayer en match, je prendrais peut-être moins de buts, mais non franchement ça n'a rien à voir, c'est pas comparable, mais ça reste des gants. J'ai mis une paire de gants moi. Ouais, il y a une dernière. Pas comme ça pour jouer. J'ai vu avec Yvan, qui est le champion, une liste de joueurs sur lesquels il faudra un petit peu appuyer. C'est une séance qui n'est pas tellement choisie au hasard. Yvan ou Guillaume va peut-être combattre le 5 décembre et on va faire un entraînement de capacité et puissance lactique. Ça veut dire qu'on va essayer d'aller à chaque fois au maximum. C'est compliqué là. Je vois des troubles. On ne peut plus. Il fallait que je transpirais un peu. J'ai pris un peu de poids pendant la blessure. Ça me fait du bien. Qu'est-ce que ça pourra leur apporter dans leur saison ? Je pense un peu plus d'agressivité, un peu plus de grinta. Parce que l'agressivité, peu importe le sport, ça reste la même. Il faut être assez agressif quand même tout en respectant l'adversaire. Et puis, espérons que ça leur fasse un bien pour les prochains matchs. Une leçon de boxe, mais aussi d'humilité. On sait n'importe comment. Allez, on va faire un petit round tous les deux. Ça me fera une délicasse. Je pensais que ça allait être plus doux, mais ça monte vite dans le cardio. De se faire maîtriser par un homme de 50 ans. Non, mais il a de l'expérience. Je suis encore jeune, moi, c'est pour ça. Jean-Sénie, il tombait comme ça. Il a gagné trois ans avant d'échanger du monde, parce qu'il avait vraiment mésestimé. C'est à comprendre aux joueurs que, quelque part, par rapport à un sport comme la boxe, on reste quand même privilégié. Ça reste un sport où il y a des blessures, mais ça reste doux. Voilà, par rapport à eux, où là, franchement, c'est juste parfois la survie, quoi. C'est une question de vie ou de mort sur le ring. Et Giovanni vient de nous l'expliquer. Il y a beaucoup de nobles valeurs de la boxe à retient. Même si on était en haut du classement, on aurait eu besoin quand même, parce que c'est des valeurs importantes dans le sport, dans le football aussi, la solidarité, l'envie de se dépasser. Donc, encore plus dans notre situation, ça va nous faire du bien. Regarde le regard de ça. Filmez-le, filmez-le. Il a dit qu'il faut croire en soi et je pense qu'entre sportifs, on sait qu'il faut toujours croire en soi. Même si c'était dur, mais il faut croire en soi quand même. Toujours y croire pour tenter de mettre KO Toulouse samedi prochain et à long terme, conserver sa place en Ligue 2. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada